Bonjour à tous, je suis Camille, je m'occupe des réseaux sociaux de Nalo, qui est une plateforme en ligne proposant une nouvelle façon d'investir via une assurance vie et un plan épargne-retraite. Si vous vous demandez où placer votre argent en 2024, vous êtes au bon endroit, puisque aujourd'hui on parle assurance vie et livréa. Commençons d'abord par comprendre comment fonctionnent le livréa et l'assurance vie, et ensuite on verra comment ils peuvent répondre à vos besoins financiers. Le livréa, c'est un compte d'épargne qui est très populaire en France. Nous en avons tous quasiment un, et ce, parfois même depuis notre naissance. Le livréa, il est apprécié des Français pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il offre une liquidité maximale. En effet, on peut retirer et placer de l'argent sur le livréa à tout moment et sans fiscalité. Et le deuxième, c'est parce que l'argent qu'on place sur notre livréa, il est sécurisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le perdre. C'est pour cette raison que les Français l'adorent. En ce moment, le taux d'intérêt du livréa est gelé à 3%, et ce, jusqu'en janvier 2025. C'est une mesure qui a été prise par le gouvernement pour faire face à l'inflation. Le livréa est idéal pour vos projets de court terme, donc par exemple vos prochaines vacances ou financer l'achat d'un téléphone ou d'un vélo. Mais c'est aussi un bon moyen de mettre de l'argent de côté pour faire face à des coûts durs. C'est ce qu'on appelle une épargne de disponibilité. Finalement, la contrainte du livréa, c'est son plafond à 22 950 euros. Une fois que vous avez atteint cette somme, vous ne pouvez pas verser plus d'argent sur votre livréa. Et 22 950 euros pour préparer votre retraite, payer le permis de conduire à vos enfants ou faire des travaux dans votre cuisine, ce ne sera jamais assez. Et donc c'est là que l'assurance-vie intervient. L'assurance-vie est une excellente façon de faire fructifier votre argent à moyen et long terme. Elle offre de nombreux avantages fiscaux, dont je vais parler juste après, et elle vous permet de faire fructifier votre argent au fil des années. Déconstruisons tout de suite l'idée reçue, qui est que l'argent placé sur un contrat d'assurance-vie est bloqué pendant 8 ans. Alors cette idée est totalement fausse, et elle vient tout simplement du fait que la fiscalité de l'assurance-vie change à la date anniversaire des 8 ans du contrat. Pour le dire plus simplement, si vous effectuez un retrait sur votre assurance-vie avant la 8e année de votre contrat, vous allez payer plus de fiscalité que si vous attendez les 8 ans de votre contrat. Cette vidéo n'a pas pour but de parler de fiscalité de l'assurance-vie, mais si ça vous intéresse, je vous mets un article dans la description de cette vidéo. En fonction de votre profil investisseur et des projets que vous souhaitez réaliser, vous pouvez opter pour différents supports d'investissement qui vous offriront un risque plus ou moins élevé. Dans un premier temps, vous pouvez opter pour des supports en fonds euros, qui viennent sécuriser votre capital, mais qui ont des rendements moindres, qui s'apparentent au taux d'intérêt du livret A. Et dans un second temps, vous pouvez opter pour des supports en unité de compte, qui là sont plus risqués, mais qui favorisent la fructification de votre capital, et donc un meilleur rendement. Le dernier avantage de l'assurance-vie, et pas des moindres, c'est son avantage successoral. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous venez à mourir, votre argent va être légué à votre famille. Eh bien, l'argent qui est placé sur un contrat d'assurance-vie ne rentre pas dans l'actif successoral de base. Vous pouvez désigner autant de bénéficiaires que vous le souhaitez sur votre contrat d'assurance-vie, et en plus, le capital transmis sera exonéré de frais de succession, jusqu'à 152 mai 500 euros par bénéficiaire. Là encore, la fiscalité varie selon plusieurs critères, donc je vous invite à lire l'article que j'aurais mis en description de la vidéo, ou poser vos questions directement dans les commentaires. Alors, livret A ou assurance-vie en 2024 ? Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler que le taux du livret A a très longtemps stagné autour de 1%. Si le taux actuel est à 3%, c'est pour faire face à l'inflation, et une fois que l'inflation sera résorbée, alors le taux du livret A devrait lui aussi baisser. Comme le livret A, l'assurance-vie est sensible au changement de conjoncture économique, géopolitique, ou encore climatique. En effet, quand on investit via une assurance-vie en unité de compte, on investit en réalité sur les marchés financiers. Historiquement, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme, donc si vous souhaitez réaliser un projet de vie dans plus de 6 ans, nous vous conseillons vivement de faire fructifier votre argent via une assurance-vie pour réaliser votre projet. Attention tout de même, investir comporte des risques de perte en capital, c'est toujours important de le rappeler. Vous l'aurez compris, le livret A c'est pour les projets de court terme, et l'assurance-vie pour les projets de moyen et long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers privés sur notre site internet nalo.fr si vous avez des questions ou besoin de conseils en gestion de patrimoine. Merci à tous et je vous dis à bientôt.